Alors, ils vous présenteront le groupe qui rend salut, la clinique, l'équipe, les installations et technologies de points disponibles, les traitements de PMA et plus particulièrement le don de vos sites à leur programme grossesse garantie. Alors, ils vont vous expliquer également comment est-il possible d'atteindre un taux de grossesse de 90% dans certains cas avec le don de vos sites. Alors, à l'issue de cette présentation, vous pouvez poser des questions, vous pouvez les poser le long de la présentation à tous les intervenants. Alors, je passe la parole à Fabiola. Merci, Petra. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes, à nouveau et à tous. Je vais essayer de partager mon écran, d'accord, pour vous montrer une petite présentation qu'on a préparée de la clinique. J'espère qu'on voit bien l'écran qui apparaît tout de suite. On voit bien. D'accord. Alors, voilà. Alors, voilà. La clinique qui rend salut, ici en Espagne, s'appelle plus précisément l'Institut de reproduction assistée qui rend salut d'Excelos Morsia. Parce que le groupe qui rend salut, c'est un grand groupe hospitalier. Donc, chaque clinique a un nom spécifique, d'accord, pour essayer de différencier un peu les cliniques d'une autre. Et donc, voilà, la présentation du jour sera, premièrement, nous parlerons du groupe hospitalier qui rend salut, d'accord, du réseau, de tout le réseau des cliniques, de nos installations et notre dernière technologie. En troisième lieu, ce sera la présentation de sujet du jour, qui est le temps d'ovocyte et la garantie de grossesse. Et en quatrième lieu, ce sont les doutes ou questions. Durant la présentation, vous pouvez également poser des questions et dès que le docteur pourra se connecter, vous pouvez poser des questions au docteur sans avoir à attendre la fin de la présentation. D'accord. Alors, voilà. Les intervenants, comme l'a dit Petra, d'accord, le docteur et Carmen vont se connecter d'ici peu parce qu'ils sont en consultation. Et la docteure Laura Sarabia pourra répondre aux questions du point de vue laboratoire, d'accord, tout ce qui a à voir avec le laboratoire, les embryons, la culture des embryons, elle est disponible pour ce genre de questions. Alors, voilà. Notre équipe. Alors, premièrement, je vous présente les personnes que vous verrez lorsque vous viendrez pour la première fois ou lorsque vous viendrez pour vos consultations à la clinique. Ce sont les personnes qui vont vous accueillir, d'accord. Et ça, c'est une autre partie du groupe, de l'équipe, parce qu'il y a plusieurs spécialités également. Ok. Alors, voilà. Le docteur Villalobos, il a obtenu son diplôme au Venezuela, d'accord. Donc, il est vénézuélien. Et sa maîtrise à l'Institut Valenciennes de Fertilité, ici en Espagne, et donc son expérience à Évie, à l'Institut. Et donc, il possède déjà plus de 15 ans d'expérience en gynécologie obstétrique ainsi qu'en PMA. Et la docteure Laura Sarabia également, elle a eu un master en santé publique, un doctorat également en santé reproductive. Et elle a obtenu son expérience à l'Institut Universitari d'Exceus de Barcelone. Et donc, elle aussi, elle a un long parcours en PMA, d'accord, plus de 15 ans également d'expérience dans les traitements. Alors, en plus de cela, notre équipe, nous collaborons avec un acupuncteur, d'accord, qui réalise des séances d'acupuncteur aux patientes en parcours de PMA, d'accord. Ils recommandent des séances avant et après le transfert lors des TEV, par exemple, ou les transferts durant les dents d'ovocytes. Et pour les patientes avec des réserves ovariennes basses, ils recommandent également des infusions, d'accord, la médecine chinoise pour essayer d'améliorer les taux de réussite, ainsi que la concentration spermatique ou les, ou comment dirais-je, je n'arrive pas à voir la partie de l'écran. Oh oui, c'est parti. Alors, voilà. Et en plus de cela, nous collaborons avec des associations françaises comme CQI, d'accord, c'est une association qui aide des couples et femmes au parcours de PMA. Elle est, avec cette association, nous avons des tarifs préférentiels. Et l'association aide, vous accompagne pour votre dossier en vue de savoir si vous avez des remboursements avec votre mutuelle, d'accord, elle vous aide durant tout ce processus. Et en plus, il y a un autre service, en fait, je peux dire service, Fertilog, en fait, c'est une femme, c'est une maman qui est passée par un dents d'ovocytes et donc elle propose ces services totalement gratuites aux femmes. Elle vit actuellement en Espagne, d'accord, la maman. Elle vit actuellement en Espagne et elle propose ces services gratuits aux femmes qui souhaitent passer par un dents d'ovocytes en Espagne et qui souhaiteraient avoir plus d'informations et savoir comment ça se déroulerait, d'accord. Et alors, on continue. Les réseaux internationaux du groupe Kiron Salud. Alors, Kiron Salud, c'est un groupe jeune, suite à la fusion de deux grands groupes hospitaliers. Et nous avons 70 centres hospitaliers et cliniques en Espagne et en dehors de l'Espagne. Et nous, actuellement, nous sommes à Morsia, d'accord, au sud-est de l'Espagne, près d'Alicante. L'aéroport le plus proche serait Arrivée-Alicante. Et puis de Alicante à Morsia, c'est plus ou moins 45 minutes en voiture. Et la clinique met en place un taxi qui ira vous chercher de l'aéroport jusqu'à votre hôtel sans coût supplémentaire durant votre séjour, d'accord. Et alors, voilà, comme j'ai dit, nous sommes également en dehors de l'Espagne, au Pérou ainsi qu'aux Émirates Arabes, d'accord. Alors, voilà, nos installations, nous avons préparé une petite vidéo pour essayer un peu de vous faire croire comme si vous étiez dans la clinique, d'accord, pour que vous puissiez vous promener visuellement, d'accord. Alors, je vais essayer de mettre, si on peut voir l'image, sans problème. Ouais, je crois que oui. Et le son, il est bon. Ouais. Alors, comme je disais, on a un groupe jeune, le premier groupe hospitalier, après la fusion des grands centres. Et donc, l'Institut a été fondé par une équipe pionnière dans les investigations de traitement de PMA, d'accord. Parce que le bébé, le premier bébé qui est né en Espagne est né grâce au chef de service qui était présent, en fait, durant le parcours de la maman. Et voilà, donc, vous verrez notre salle de réception où votre coordinatrice vous recevra. Ce serait moi ou une de mes collègues, d'accord. Donc, voilà, ce sera la salle d'attente. Lorsque vous arriverez, c'est ce que vous verrez à l'entrée. Ok. Et voilà, ça, c'est un bureau d'une de nos coordinatrices. Parce que le travail de la coordinatrice consiste à être comme intermédiaire, d'accord, entre vous et l'équipe médicale. Une de nos salles de consultation équipée de la dernière technologie d'échographe. Alors, la consultation du docteur lors de vos révisions. Alors, ça, c'est sur le couloir vers le laboratoire, une de nos salles de séjour, d'accord, pour conserver votre intimité et vous aider à vous reposer avant, durant, après le traitement. Alors, le laboratoire FIV, équipé de la technologie dernière génération, comme par exemple l'incubateur guéri, d'accord, qui permet le bon développement des embryons. D'accord, c'est un incubateur d'avant-garde, en fait, qui est actuellement utilisé dans les cliniques de PMA. Ok, et donc là, ce serait notre bloc opératoire, équipé de tout le nécessaire pour une fonction, transfert, biopsie testiculaire, d'accord. Et donc, voilà, ça, ce serait plus ou moins une image généralisée de notre centre, d'accord, du centre de PMA. Ça, ce serait que le centre de PMA, d'accord. Et donc, en parlant de la technologie dernière génération, l'incubateur guéri, la docteure a essayé de résumer un peu, en quelques mots, quelles sont les fonctions de cet incubateur, d'accord, dans une vidéo également, pas très longue. Et donc, voilà, nous avons incorporé cet incubateur en 2017, d'accord, qui permet, en fait, cet incubateur de dernière génération qui contient une technologie TimeLives, qui permet, en fait, d'observer les embryons durant leur culture, d'accord. Et donc, avec cet incubateur, on enregistre, en fait, des informations, cet incubateur fournit des images, des vidéos, durant le développement des embryons, d'accord. Et donc, on n'a pas besoin de sortir les embryons pour pouvoir observer comment ils se développent, en les laissant, dès le premier jour de la fécondation, ils continuent de développer sans problème. Et donc, cet incubateur contient six compartiments individuels par patient, d'accord. Donc, les cultures d'embryons d'un couple n'affectent en rien les cultures d'embryons d'un autre couple ou d'une autre femme, d'accord. Donc, la qualité de la culture est assez bonne et on augmente assez les taux de grossesse, ainsi que la qualité des embryons obtenus. Alors, ces incubateurs nous permettent d'améliorer, en fait, les conditions de culture, d'une part. Et d'autre part, d'obtenir plus d'informations sur les embryons et de savoir quels embryons sont plus susceptibles d'être implantés dans l'utérus de la femme. Et voilà pourquoi nous recommandons le transfert d'un seul embryon lors d'un transfert, pour éviter les grossesses multiples, parce que les grossesses multiples sont une des complications des techniques de PMA, d'accord, que l'équipe médicale ne remonte pas aux patients, d'accord, de passer par des grossesses multiples. Alors, voilà. Et donc, en général, la différence entre l'incubateur guéri et les incubateurs conventionnels, comme vous pouvez observer les deux premières images, c'est qu'il y a des années, les incubateurs, c'était tous des incubateurs conventionnels, il y a également des cliniques, il y en a encore. Donc, la différence, c'est qu'on devait sortir les embryons à chaque fois pour voir comment ils se développaient, d'accord, pour les voir au microscope, mais grâce à l'incubateur guéri, actuellement, on évite ces changements de température, d'humidité qu'a besoin l'embryon, pour ne pas altérer son développement, d'accord, en général, ce serait ça la différence. Et donc, voilà. Laura, ¿quieres decirnos algo más sobre el guéri? Je vais voir si le docteur veut nous dire quelque chose sur l'incubateur, nous expliquer un peu ces images, expliquarnos estas imágenes. No te oímos, Laura. Aquí podemos ver lo que es el software que lleva incorporado l'incubador. Donc, ici, on peut voir le système opératif que contient l'incubateur guéri, d'accord, on a vu des images, comment il transmet les images, l'incubateur. Permite valorar los embryones con detalle, poder classificarlos. Alors, ils permettent d'observer les embryons avec plus de détails et pouvoir les classifier, d'accord. Sin afectar al cultivo embryonario. Sans avoir à altérer la culture embryonnaire. L'incubateur guéri, en fait, permet une culture très bonne des embryons. Et donc, avec cette culture assez avancée des embryons, nous ont permis, en fait, de réaliser les transferts des embryons à J plus 1, d'accord, c'est-à-dire à l'état de blastocyste. Et donc, cette culture a, comme dirais, a amélioré, en fait, nos taux de réussite, d'accord, et nous ont permis de, avec un seul embryon à J plus 1, réaliser un transfert et avoir un bon taux de réussite. Ok, vale. Donc, c'est ça. Et donc, durant le traitement de la patiente, durant la culture des embryons des patients, la docteure également se met en contact avec les patients et les montre les vidéos pour qu'elles puissent voir comment leur embryon s'est développé, d'accord, s'il y a eu un problème durant le développement, s'il y a un embryon à bien commencer le développement jusqu'à la fin. Donc, ici, on a une image d'un embryon qui a bien débuté le développement et est arrivé jusqu'à l'état de blastocyste, d'accord. On peut voir l'évolution. Est-ce qu'il y a un embryon de bonne qualité ? Donc, ça, ce sera un embryon de très bonne qualité, d'accord, parce que la division est assez bien visible pour l'équipe médicale. En fait, là, on aurait un embryon plus ou moins à J3 de culture. Et donc, il continue l'évolution. On va essayer de passer un peu plus vite. Voilà, il y a un embryon à J4 qui sera au point de former un blastocyste. On voit la division. Et donc, là, on a la formation de blastocyste. D'accord. Et là, on a la formation de blastocyste. Donc, ces images sont fournies à la patiente et sont observées également par l'équipe médicale durant toute la culture. Ok ? Alors, on continue. Alors, sur le dent d'ovocyste, on est arrivé sur le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, le dent d'ovocyste est la garantie de grossesse. Alors, le dent d'ovocyste, qu'est-ce que c'est le dent d'ovocyste ? Premièrement, le docteur va se connecter pour pouvoir répondre aux doutes et questions. Alors, voilà. C'est quoi le dent d'ovocyste ? Premièrement, avant de parler du dent d'ovocyste, nous devons parler d'une fibre. D'accord ? Une fibre, c'est une technique visant l'obtention d'un ovule et d'un spermatozoïde dans un aboie à toi. Alors, la fécondation des ovocytes s'effectue moyennant l'injection, c'est-à-dire la technique ICSI. Toutes les techniques sont réalisées par ICSI chez Quirant de Salut. Donc, le dent d'ovocyste en général serait une technique visant l'obtention de l'union de l'ovocyste d'une donneuse, c'est-à-dire quand on trouve une donneuse pour une femme, avec le spermatozoïde du conjoint ou d'un donneur, selon les cas. Ok ? Et donc, voilà. Pour qui et quand est-ce qu'il est recommandé, ce dent d'ovocyste ? L'équipe médicale considère que le dent d'ovocyste est recommandé pour les femmes en ménopause ou en âge avancé, premièrement. D'accord ? Pour les femmes également ayant un dysfonctionnement des ovaires ou qui ont été diagnostiquées des maladies génétiques graves ou même suite à une chirurgie ovarienne ou ayant des ovaires inaccessibles pour l'obtention des ovocytes. Alors, et donc, après également plusieurs essais de FIV sans succès, le dent d'ovocyste sera également recommandé. Et lorsqu'une femme a des antécédents de fausses couches à répétition, suite à des FIV avec ses propres ovies. Ok ? Ça, ce serait plus ou moins en général dans quel cas le dent d'ovocyste est recommandé. Ok ? Et donc, en Espagne, normalement, la loi permet la réalisation de ce traitement au couple de femmes, ou au couple ou aux femmes seules, d'accord ? Donc, sans avoir de restrictions spécifiques dans ce cas-là. Ok ? Pourquoi j'ai mis des photos un peu ? Parce qu'il faut avoir une image des possibilités que les femmes peuvent avoir recours à ce traitement. Et donc, voilà. Comment se réalise le choix de la donneuse ? Ce serait Carmen qui serait mieux placée pour nous expliquer. Quand elle viendra, elle pourrait nous donner plus d'informations. Mais en général, les donneuses sont choisies par rapport à leur âge, premièrement. Encore, on essaie de choisir les donneuses qui ont moins de 35 ans. Et bien entendu, qu'elles soient majeures. Et en plein de capacités d'agir, qu'elles aient une bonne santé psychophysique, un bilan hormonal infectieux génétique, un bilan génétique satisfaisant, cariotique. Échographie également, parce que l'équipe médicale prend très en considération ce traitement. Donc, ils réalisent tous les examens à la donneuse en vue de garantir ce don. D'accord ? Donc, concernant la femme, on essaie de trouver une donneuse ayant une similitude, une grande similitude avec la femme qui va recevoir le don. Donc, une photo de ma future maman, sa race et ses origines sont très importants, ainsi que le groupe sanguin. Donc, on vous enverra un dossier médical que vous devez remplir avec vos caractéristiques. Donc, ce dossier médical sera très important pour l'équipe médicale en vue de chercher la donneuse qui sera compatible à vous. Et que ça sera, premièrement, similaire à vous et compatible à votre conjoint. Parce que la compatibilité, c'est un test. On est en train de test de génétique de compatibilité. Compatibilité, c'est un test qui permet d'observer s'il y a une compatibilité entre la donneuse et le conjoint. S'il y a un conjoint, bien sûr. Ou entre les deux donneurs. D'accord ? Ce test permet d'observer s'il y a des altérations chromosomiques, ou bien des maladies récessives qui pourraient être transmises à la descendante. D'accord ? Pour éviter ces maladies, l'équipe médicale réalise toute cette batterie d'examen aux donneuses et aux conjoints ou aux deux donneurs. D'accord ? Pour minimiser, en fait, les risques. Et donc, il y a une grande équipe multidisciplinaire derrière tout ce processus. Des gynécologues, psychologues également pour suivre les donneuses, pour être sûres que ce soit une femme avec sa pleine capacité d'agir, de pouvoir réaliser le don sans problème. Et bien entendu, il y a des donneuses qui ne peuvent pas réaliser ce don. D'accord ? Par exemple, une donneuse qui a des maladies génétiques ou héréditaires, qui n'a pas de conditions psychophysiques adéquataires. Et comme on vous a dit, en général, le don en Espagne est un don anonyme. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais connaître la femme ou la fille qui vous donnerait ces deux dossiers. Sauf, bien entendu, un cas de force majeure. Force majeure, ce serait par exemple, s'il y a un problème médical. D'accord ? Dans ces cas-là, il devrait avoir un mandat, un mandat d'un juge qui obligerait, en fait, n'obligerait pas, mais qui pourrait obliger, en fait, de relever l'anonymat de la donneuse. D'accord ? Si c'est un besoin impératif médical. Alors, voilà. Comme je disais, depuis 2019, nous sommes partis d'un registre national des donneurs, de gamètes et de prix embryons, bien sûr. En fait, ce registre permet, en fait, d'inscrire, d'accord ? D'inscrire toutes les personnes qui vont passer par un don. C'est-à-dire, don de sperme, don de ovocytes ou don d'embryons. D'accord ? Alors, ce registre vous donne un code, donne un code à vous ainsi qu'à la donneuse, donne un code identificatif. En anglais, ce serait le Single European Code. Ce code permet de savoir, en fait, si, en fait, pour contrôler le nombre de fois que la donneuse effectue un don, premièrement, d'accord ? Et pour, en cas de besoin de relever l'anonymat de la donneuse, de reconnaître, en fait, de savoir, en fait, qui avait réalisé ce don. D'accord ? Alors, voilà. Concernant le don de vos sites, les examens et tout, alors, premièrement, l'équipe médicale recommande toujours l'étude du dossier médical, c'est-à-dire, au préalable, avant de réaliser la première consultation, l'équipe médicale recommande toujours d'avoir un dossier médical, c'est-à-dire des examens, des analyses déjà effectuées, dans la mesure du possible, d'accord ? À moins qu'ils vous recommandent des examens préliminaires à faire, mais si vous avez déjà un dossier, ce serait vraiment l'idéal. Alors, la première consultation est totalement gratuite, d'accord ? Vous avez deux possibilités, une consultation à la clinique ou une consultation par visioconférence. La consultation à la clinique, c'est une consultation avec l'équipe médicale, d'accord, avec le gynécologue présent ainsi que la docteure Sarabia. Alors, durant cette consultation, l'équipe médicale vous réalisera une échographie de contrôle. Le conjoint, s'il y a un conjoint, réalisera un test de compatibilité, c'est-à-dire une prise de sang pour réaliser la test de compatibilité. Nous recommandons également, lorsque le couple, s'il y a un couple qui vient à la clinique, de laisser un échantillon de sperme qui sera congelé, d'accord, en vue de l'utiliser ou de l'avoir par précaution, d'accord, et s'il y a besoin de l'utiliser lors du traitement, c'est-à-dire lors de la ponction de la donneuse, d'accord ? Et s'il y a besoin d'autres examens, vous pouvez également les effectuer le même jour à la consultation à la clinique. Par contre, si vous réalisez une consultation par visioconférence, tous les examens, vous pouvez les faire dans votre pays d'origine, d'accord ? Examen, analyse, l'équimédicat vous enverra une ordonnance, en fait, avec tous les examens nécessaires. Et donc, si la consultation se réalise à distance, nous vous enverrons un kit, un kit qui permettra de nous renvoyer le prélèvement de la salive, qui permet également de réaliser ce test de compatibilité. D'accord ? Comme vous avez observé, ce test peut s'effectuer par prise de sang ou par salive, d'accord ? Dans les deux cas, c'est possible. Et donc, voilà, suite à la première consultation, les délais dépendront de vous, parce que l'équipe médicale considère qu'entre un mois à deux mois sont les délais nécessaires en vue de chercher, trouver une donneuse et de réaliser votre premier transfert, d'accord ? De un à deux mois, minimum. Mais donc, ça dépendra de vous, du point de vue administratif. Il faut premièrement régler le point de vue administratif en vue de passer à la recherche de la donneuse. OK ? Et donc, voilà, le programme, notre programme du don de vos sites consiste en quoi ? Premièrement, nous trouvons une donneuse, d'accord ? Cette donneuse réalise tous les examens nécessaires, d'accord ? On fait un choix, des études de son dossier généralisé, l'équipe médicale se charge de tous ses dossiers médicaux. Et donc, pendant que la donneuse est choisie et qu'elle réalise tous ses examens préliminaires, vous, vous pourrez déjà commencer avec le traitement préliminaire, c'est-à-dire la prise des pilules pour les femmes qui ont encore leurs règles, d'accord ? Et pour les femmes qui n'ont pas de règles, le traitement serait directement préparé, commencer avec la préparation endométriale. Et donc, les femmes qui ont encore leurs règles en général, on va passer premièrement par la prise de la pilule, d'accord ? L'équipe médicale recommande la prise de la pilule en vue de contrôler votre cycle. D'accord ? Contrôler le cycle pour que vos règles puissent apparaître lorsque vous arrêterez la pilule, que l'équipe médicale vous... En fait, d'après les instructions du docteur. D'accord ? Après la prise de la pilule, minimum 15 jours ou à finir la première plaquette, vous commencerez avec la préparation endométrielle, avec la prise des cachets ou des patches. Pendant ce temps, la donneuse a réalisé tous ses examens et elle réalise également après la stimulation ovarienne, d'accord ? Si tous les examens sont bons et si elle est compatible à vous, elle réalise la stimulation ovarienne. Et puis la ponction. On recommande que le jour de la ponction, s'il y a un conjoint, que le conjoint vienne le même jour pour déposer le sperme frais, si possible, ou sinon on utilisera le sperme qui a été congelé au préalable. D'accord ? Et donc on réalise la fécondation avec XI, puis le transfert, et le reste d'embryons seront vitrifiés. D'accord ? Ils seront conservés pour une fratrie ou pour une prochaine tentative si la première échoue. Alors, suite à cette première tentative, si le test est positif, d'accord ? On va attendre jusqu'à ce que vous ayez votre bébé et que vous emmenez votre bébé à la maison. D'accord ? Le programme consiste à ça, à attendre que vous ayez votre bébé et que vous l'emmenez à la maison. Par contre, si le test est négatif, vous avez encore des embryons surnuméraires que vous pouvez utiliser à nouveau, c'est-à-dire réaliser un nouveau transfert, c'est-à-dire au prochain cycle, c'est-à-dire lorsque la première tentative s'avère négative, vous aurez vos règles. Avec ce prochain cycle, vous pouvez déjà reprendre la nouvelle tentative, c'est-à-dire retenter une fois de plus. Alors, on va dévitrifier les embryons et réaliser une TEV. D'accord ? Ce serait la TEV de transfert d'embryons vitrifiés. Alors, concernant les taux de réussite, nos taux de réussite augmentent parce que l'équipe médicale recommande toujours de réaliser le transfert, de réaliser le transfert de tous les embryons pour que le taux de réussite arrive à un taux beaucoup plus élevé. D'accord ? Parce que si, durant un cycle, avec une donneuse exclusive, parce que la donneuse, ce sera exclusivement à vous, on trouve une... Je viens de recevoir une question. Comment appelez-vous donneuse exclusive ? Ah, la donneuse exclusive, c'est-à-dire, durant un cycle, une donneuse, si on trouve une donneuse, ce sera que la donneuse pour la femme qui est en cours de... qui attend, en fait, le don d'ovocyte. D'accord ? On ne partage pas la donneuse. OK ? Ce serait ça, la donneuse exclusive. Donc, une patiente, une donneuse. Voilà, une receveuse, une donneuse. Une receveuse. Voilà, exactement. Alors, donc, voilà. Donc, le taux de réussite avec le cycle frais paraît bas, mais lorsque la patiente utilise tous ses ovocytes, c'est-à-dire les vitrifiés, ainsi que les frais, le taux de réussite augmente au fur et à mesure. Donc, nos taux de réussite peuvent arriver jusqu'à 90, même 100 % dans le sens où l'équipe médicale n'arrête pas de vous réaliser le traitement jusqu'à ce que vous tombiez enceinte. D'accord ? Parce que les coûts ne sont plus les mêmes. Vous payez premièrement le premier tarif et puis après, vous réalisez des transferts. Vous n'aurez qu'à payer le tarif correspondant au transfert. Donc, les taux augmentent. Il y a encore une autre question. Je peux poser ? Ça ne vous dérange pas ? Non, allez-y. Alors, combien de temps dure le traitement pour préparer l'endomètre ? Alors, premièrement, oui, le docteur n'est pas encore connecté. C'est lui qui le dirait le mieux. Pas encore. Quand il viendra, il pourra… Peut-être qu'on va passer la question tout à l'heure. Oui, quand il viendra, on pourra le reposer au cas où il veut. Mais normalement, le traitement… Premièrement, comme on a dit, que ça débute avec la prise de la pilule. D'accord ? Ça dépendra des patientes. S'il y a des patientes avec leurs règles, ça dépendra de la prise de la pilule. Si la pilule se réalise durant, on va dire, 15 jours au maximum, 21 jours, c'est-à-dire finir toute la plaquette, il faudra attendre encore 20 jours pour la prise des cachets ou des patches, ou la mise des patches. D'accord ? Donc, voilà, ce serait un mois et demi, un mois et demi, on peut dire, de délai entre le début du protocole jusqu'au premier transfert. D'accord ? En fait, les délais également ont à voir avec les examens génétiques qui doivent réaliser la donneuse, c'est-à-dire de compatibilité entre la donneuse et le conjoint ou les deux donneurs. D'accord ? Cet examen a une durée normalement de 20 jours, c'est-à-dire on doit attendre minimum 20 jours dès qu'on va faire la prise de sang pour voir s'il y a une bonne compatibilité entre la donneuse et le conjoint. D'accord ? Ou entre les deux donneurs. Et donc, voilà. En quoi consiste la garantie de grossesse ? Notre garantie de grossesse consiste à premièrement, on vous trouve une donneuse. D'accord ? On voit la donneuse avec les ovocytes. On réalise la fécondation des ovocytes, de tous les ovocytes, parce qu'on obtient, si on obtient 20 ovocytes de la donneuse, les 20 ovocytes seront à vous. D'accord ? Et puis, on réalise la fécondation. Si durant ce cycle, on a obtenu 3 blastocystes ou 4, ou bien même 6, tous ces embryons sont à vous. D'accord ? Mais l'équipe médicale vous recommande de vous transférer, comme l'a dit la docteure Laura Sarabia, un embryon à chaque fois. D'accord ? Pour éviter les grossesses multiples, parce que les grossesses multiples sont des grossesses à risque et que l'équipe médicale ne recommanderait pas que vous puissiez passer par ce processus. D'accord ? Donc, ce serait un transfert, mais le maximum d'embryons à transférer à chaque fois est de deux. D'accord ? Mais la dernière décision vous revient. L'équipe médicale vous fait leur recommandation, d'accord, de transférer un embryon à la fois, mais la dernière décision vous revient. Et l'équipe médicale doit réviser votre dossier pour pouvoir vous confirmer si vous pouvez le faire ou non. Ok ? S'il n'y a pas de complications ou il n'y a pas de contre-indications, vous pouvez réaliser un transfert de deux embryons. D'accord ? Deux blastocystes. Et donc, voilà. On a réalisé le premier transfert et il nous reste deux blastocystes. On va les vitrifier. D'accord ? Alors, si suite à la vitrification, on a un test négatif, on va dévitrifier un autre embryon, d'accord, des deux embryons restants, on va réaliser une thève. D'accord ? Donc, les tarifs sont plus ou moins… Le premier tarif, c'est-à-dire le prix de base pour le premier traitement serait de 7 386 euros. D'accord ? Et si la première tentative échoue, vous avez deux prochaines tentatives. D'accord ? Ce serait 1 300 euros par transfert, c'est-à-dire par thève. Si cette tentative, la deuxième tentative échoue également, vous avez un troisième embryon qui a été vitrifié. D'accord ? Vous réaliserez la troisième tentative. Si cette tentative également échoue, c'est à ce moment-là que nous commencerons avec les rescu-transfert. En fait, notre programme de garantie de grossesse s'appelle rescu-transfert parce que vous avez des… C'est comme des transferts de sauvetage ou des transferts de… Comment dirais-je ? De secours, d'accord ? En vue d'obtenir une grossesse. Alors, ce rescu-transfert consiste à… Vous trouvez une nouvelle donneuse à chaque fois, c'est-à-dire avec un nouveau cycle, une nouvelle donneuse et vous aurez des transferts… En fait, une garantie de transfert à chaque fois également, c'est-à-dire nouvelle donneuse, nouvelle fécondation et nouveau embryon, nouveau embryon, d'accord ? Et un transfert. Et ainsi, jusqu'à ce que vous tombez enceinte. D'accord ? On trouve toujours une nouvelle donneuse, nouvelle fécondation, nouveau transfert, jusqu'à ce que vous tombez enceinte. D'accord ? Vous n'aurez plus à repayer les 7 000 euros, mais 1 300 euros à chaque fois. Ok ? Alors voilà, le protocole plus ou moins comme j'ai expliqué, d'accord ? La prise de la pilule dure un minimum de jours et puis après les oestrogènes, d'accord ? En fait, le protocole est plutôt généralisé, mais ça dépend des cas. D'accord ? Il y a des patientes où l'équipe médicale recommande un autre type de traitement, mais en général, ce serait ce protocole. Par exemple, si vous commencez le traitement en juillet, au début du mois de juillet, on peut déjà imaginer à quel moment sera le premier transfert, va s'effectuer le premier transfert. D'accord ? Plus ou moins. Et donc voilà, le séjour pour réaliser le don de vos sites ici en Espagne est très différent. C'est-à-dire, si vous réalisez la première consultation sur place, d'accord ? Et que vous avez réalisé également, vous avez laissé un échantillon de sperme congelé, le séjour sera d'un minimum de 3 jours. C'est-à-dire, on va utiliser le sperme congelé du conjoint, on va utiliser ce sperme et on va faire la fécondation. Et donc, le minimum de jours à être sur place sera de 3 jours. Au cas contraire, si vous devez venir pour que l'équipe médicale ou vous souhaitez que l'équipe médicale utilise le sperme frais, d'accord ? Bien que l'équipe médicale recommande d'utiliser le sperme frais dans la mesure du possible, si on va utiliser le sperme frais, ce sera un minimum de 7 jours sur place. D'accord ? Vous arrivez, imaginez-vous, vous arrivez un dimanche, d'accord ? J'avais une image ici. Si vous arrivez, par exemple, un dimanche, dimanche 9 août, vous arrivez le 9, on recueille l'échantillon de sperme le lundi suivant et le transfert se fera le samedi. D'accord ? Voilà, pour qu'on recommande un minimum de 7 jours sur place si on va utiliser le sperme frais. Ok ? Et donc, voilà. Les tarifs de base, comme j'ai dit, ce serait, pour un don d'ovocyte, ce serait tout ce qui est inclus, c'est-à-dire le traitement en cycle frais, le suivi médical, le cycle de dons, la recherche, la donneuse, les blastocytes, les médicaments de la donneuse également sont inclus, mais pas de la patiente. D'accord ? Il y a des patients qui nous demandent s'ils peuvent emmener leurs médicaments, mais le groupe qui rentre salut, il y a d'autres cliniques qui le font, mais le groupe qui rentre salut ne permet pas que les patients puissent emmener les médicaments d'une donneuse. D'accord ? Donc, ce ne serait pas permis. Et donc, ils sont inclus également ainsi que l'incubateur guéri. Et alors, suite à ce prix de base, il faudra compter qu'il y a des embryons à vitrifier. Si vous avez entre un à quatre embryons à vitrifier, il faudra payer la somme correspondante et si c'est plus de quatre embryons, ce serait 600 euros. D'accord ? Entre 400 à 600 euros correspond au tarif de la vitrification en plus du prix de base. D'accord ? Et la vitrification vous permet d'avoir vos embryons durant un an à la clinique sans payer un coût supplémentaire. D'accord ? Jusqu'à ce que vous déciderez si vous voulez revenir pour une fratrie ou pour la prochaine tentative. D'accord ? Et alors, pour un double don, ce serait le même tarif mais en ajoutant l'échantillon de sperme du donneur. D'accord ? Alors, comme je vous ai dit au début de la présentation, dans ces tarifs, peu importe le traitement que vous réalisez, l'équipe médicale vous met un taxi à votre disposition parce qu'actuellement, avec les nouvelles mesures de restrictions et de restrictions de COVID. D'accord ? Il y a des patients qui ont difficulté de pouvoir se déplacer d'un endroit ou d'autre. Donc, voilà. L'équipe médicale, non. La clinique vous met un taxi qui ira vous chercher à l'aéroport et vous emmènera jusqu'à l'hôtel. D'accord ? Sans avoir de contraintes à pouvoir vous déplacer à n'importe quelle heure. Ok ? Et donc, voilà. Nous vous laissons nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter parce que moi, je serai la personne principale que vous pouvez contacter. Je vous laisse mes contacts et donc, voilà, nos réseaux sociaux également seront disponibles et je crois que j'ai presque tout dit. Même trop, même. Je crois que j'ai trop dit, hein, Petra ? Oui. Alors, j'ai reçu encore une autre question. Est-ce qu'il existe des exclusions au programme pour la garantie ou rembourser ? Non. Laura, je vais demander à la doctora Laura ou à la Série. La duga. Quieren savoir si se trata de la obotone, el rescue, si hay exclusions, es decir, qui peut escogerlo ou qui non ? Si se elige la paciente. Non. Non, il n'y a pas d'exclusion. Non, il n'y a pas d'exclusion, c'est-à-dire les patients qui nous transmettent leur dossier et qui souhaitent passer par un don d'ovocyte, l'équipe médicale étudiera le dossier mais n'exclut pas une patiente par rapport à un autre. D'accord ? Je peux vous poser une question encore ? Oui, on peut poser entre-temps à la docteure Laura. Quelles sont les mesures actuelles sanitaires en Espagne ? La medida sanitaria aujourd'hui en Espagne ? Bien, actualement, la incidence est baissée et ici, se refiere à la COVID-19. Oui, sur la COVID-19. Ici, en notre région, la incidence est baissée, le nombre de cas se a baissé beaucoup. Alors, elle explique, ici, à Morsia, actuellement, l'incidence des cas à CBC, d'accord ? Actuellement, aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Et nous, respectueux les patients, on fait une PCR pour confirmer que c'est négatif. Nous faisons des traitements aux patients qui n'ont pas la PCR. Et donc, par rapport au traitement, nous recommandons aux patients un test de PCR avant de réaliser le traitement, d'accord ? Avant du traitement ou du transfert ? Avant du traitement, avant du transfert ? Elles peuvent le faire. Elles expliquent les risques si elles sont les qui toment la décision. Alors, on recommande normalement à la patiente de réaliser le test PCR avant de commencer le traitement, mais par rapport au transfert, ça dépendra des patients. On explique les pros et les contres de réaliser le test PCR avant, et donc, la patiente a le choix de le faire ou pas. Expliquez-le, qu'en le centre, nous avons tomé toutes les mesures sanitaires, dans le centre, la clinique, on a pris toutes les mesures possibles, d'accord ? Sanitaire. Non, ils ne peuvent venir les pareilles accompagnant la réproduction, si, mais les autres patients n'ont pas accès, ils ont contrôlé l'afforé. Nous recommandons qu'il n'y ait pas d'accompagnement, c'est-à-dire s'il y a un accompagnement, à part le conjoint, bien sûr. Et expliquez-le que tout le personnel est vacciné. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, tout le personnel de la clinique a déjà été vacciné. D'accord ? Ya, avec le temps, nous avons immunité. Donc, on a déjà immunité, comme le dit la docteure. Il y a encore une question sur la garantie, sur combien de temps est la garantie du traitement réussi ? Donc, elle demande un an, deux ans ? La question si il y a un temps limité pour la garantie. Est-ce qu'il y a un temps ? En principe, non, parce que toutes les patients qui ont été dans le programme ont réussi un embarage. Et, en fait, si une patiente qui a décidé de ne pas de continuer, on a fait depuis 2 ou 3 ans, si toutes les patients ont réussi un embarage, alors, nous n'avons pas un limite. Alors, en principe, nous n'avons pas un délai, c'est-à-dire un limite pour le délai de réalisation du traitement, parce que, normalement, toutes nos patients parviennent à leur objectif, c'est-à-dire de tomber enceinte et avoir leur bébé à la maison, sauf exception, bien sûr, des patients qui ne veulent plus continuer pour diverses raisons, mais nous n'avons pas de limite. C'est-à-dire, il n'y a pas un an ou deux ans de délai pour réaliser le traitement dès que vous commencez le protocole, le programme. Donc, si tout le processus dedans est garanti, si l'équipe médicale juge le dossier viable? Normalement, oui. Donc, elle me demande si le dossier décide de la garantie d'embarazement, si le médico dit que tout est bien, ça pourrait faire sans problème. Ça garantit qu'elle puisse entrer dans le programme. Oui. Voilà, c'est ça. C'est garanti qu'elle peut entrer dans le programme si l'équipe médicale suit le dossier voit que tout va bien et voilà. Expliquez-le, que nous avons de bons résultats dans le programme de donation et il n'y a pas beaucoup de patients qui passent par la garantie parce que nos taux de réussite sont déjà assez bons pour eux. Donc, avec la garantie, ça augmente encore leurs chances. Mais bon, ça fait deux ou trois ans qu'on a mis en marche ce programme, que l'équipe médicale a mis en marche ce programme. Donc, du coup, il y a des bons résultats. Est-ce que vous pratiquez l'embryo glu ? Qu'est-ce que vous voulez savoir si l'embryo glu ? En principe, l'on peut utiliser. En nosos protocolos de rutina non l'utilisons parce qu'on a très bons résultats et non l'on a incorporé mais l'on peut utiliser. C'est un moyen de cultivo que l'on peut acheter. De rutina non l'utilisons. L'on a très bons résultats et l'on a prové mais l'on a melhoré et non l'utilisons. Salve que la paciente que l'on peut acheter. Alors, c'est dans le protocole quotidien, c'est-à-dire le protocole qu'ils réalisent du dendobocyte, ce n'est pas une technique qu'ils utilisent tous les jours parce que les taux de réucide dictent par eux-mêmes les résultats. Mais si la patiente souhaiterait passer par des techniques supplémentaires, l'équipe médicale peut également les mettre à disposition, à leur disposition. D'accord ? Bien. Il y a encore retour sur la question sanitaire. Il y a une quarantaine à faire en Espagne ? Non. Est-ce qu'il y a une quarantaine à faire en Espagne ? Non. Actuellement, non. Il y a juste... Je crois que les compagnies aériennes obligent d'avoir un PCR avant de venir et avant de repartir. Pour les patients francophones, surtout, je crois qu'on les oblige à un PCR avant de repartir en France. mais il n'y a pas de quarantaine et qu'il n'y a pas de quarantaine et qu'il n'y a pas d'hiver à Espagne. Très bien. J'ai encore une question. quelle est la durée entre la recherche de la donneuse et le premier transfert ? Je me demande quel est le temps entre la recherche de la donneuse et la première transfert ? Je crois que comme beaucoup un mois et demi, mais ça dépend un peu de moments. Je crois que ce serait le temps, un mois ou un mois. En général, ce serait un mois et demi de délai entre la recherche de la donneuse et le premier transfert. Un mois et demi, en général. Mais ça dépendra des patients. Peut-être qu'il y a des patients qui doivent réaliser des examens supplémentaires, mais en général, c'est un mois et demi. Puede d'être une circunstance que soit... Mais non, c'est un mois et demi. Sauf excepción, bien sûr. Et encore un retour sur la garantie. Cette garantie de grossesse inclut-elle les fausses couches et à quel moment elle prend fin ? Nous avons fait une question pour savoir en quel moment sur le rescue, en quel moment nous décidons que ça a terminé. C'est-à-dire, quand la paciente a commencé le programme, en quel moment nous décidons que ça a terminé avec le programme, c'est-à-dire, que nous avons réussi l'objectif. Si la paciente a un abortif, je lui ai dit que c'est un bé en casa, mais je voulais que le confirme vous en vous. C'est l'unique éxito, un bé en casa. Alors, c'est ce que le docteur vient de confirmer ce que la docteure a dit. Pendant que la patiente aura des fausses couches, elle continuera dans le programme. Le programme prend fin, c'est-à-dire, lorsqu'on arrive à atteindre l'objectif d'avoir un bébé sain à la maison. C'est à ce moment-là que le programme s'achève. Et la question de tout à l'heure au docteur, combien de temps dure le traitement pour préparer l'endométrie? Il y a une question que je voulais savoir combien de temps dure le traitement pour préparer l'endométrie? Un mois, 20 jours, aproximadamente. Voilà, un mois ou 20 jours, c'est-à-dire, un mois, ça dépendra des cas. D'accord? Un mois ou 20 jours pour certaines. Très bien. D'accord? Bonsoir. Comment sont choisis les donneuses? Je crois que c'est pour la Carmen. Comment s'éligent les donantes? Oui, on se met en compte le phénotype de la réceptora et en ce cas, si on a aussi une pareille de ambos. on prend en compte les phénotypes caractéristiques de la receveuse et s'il y a un conjoint également du conjoint. D'accord? Le groupe sanguin. Le groupe sanguin. Et le plus important, que le conjoint soit compatible avec la donneuse en réalisant le test de matching de compatibilité, c'est-à-dire le test de compatibilité génétique. En cuanto à le type, se dévait l'alturale, le color de cabello, le color de piel, de ombre. Alors, concernant les caractéristiques, ce sont la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le teint de peau, les caractéristiques physiques qui sont visibles, en fait, à l'œil nu. Ok. Très bien. Y a-t-il la possibilité d'avoir des donneuses de tous types arabes, asiatiques, africaines. Est-ce qu'il faut payer pour ça? Mais le côté économique, non, n'est pas supplémentaire. C'est le même tarif pour tout le monde. Est-ce que vous acceptez les célibataires? Dime, Carmen. Non, c'est d'ailleurs dans la connexion. Ah, qu'ils veulent savoir si acceptons les femmes solteres. Oui, on accepte des femmes seules, des couples de femmes également. D'accord? Il n'y a pas d'exception. En fait, la loi espagnole permet de choisir, de réaliser traitement aux couples de femmes ou aux femmes seules également. D'accord? Et combien de fois une donneuse peut-elle donner? Y a-t-il une limite en Espagne? Qu'ontes veces peut-elle donner un donante? Hay un limite aquí en Espagne? Sí, le limite está en 6 hijos nacidos. Alors, la limite de fois que la donneuse peut donner se base en fait sur le nombre d'enfants nés grâce aux ovocytes de la même donneuse. D'accord? Ici, en Espagne, c'est 6 normalement. 6 enfants nés avec les ovocytes de la même donneuse. Ce serait la limite en fait. Voilà, Fabiola est revenue. Je suis revenue. Désolée, le direct encore une fois. le PRP. Le PRP, c'est la sérologie pour la syphilis. C'est ça? Vous voulez savoir si on réalise ça? Oui. C'est possible. Je ne le sais pas. C'est un des paramètres d'une sérologie, d'accord? De la syphilis. D'accord, oui. Donc, le médical recommande cette prise de sang, en fait, pour réaliser la sérologie. Il y a encore une question, elle est semblable à celle de tout à l'heure, mais on va peut-être répéter. Combien d'ovules et de blastocysts obtenez-vous avec une donneuse en moyenne? Alors, me semble que la question anterior, vale, quantos ovocytes et embryons obtiennes en le premier cycle avec une première donnante? Lo habituel, entre 4 et 5, mais chaque cas est comme ça. Il faut voir que les ovocytes peuvent varier. Vos ovocytes, qui se... Elle est complète à elle. Expliquez-le que la donation se sera complète à elle. Ça, 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 expliquez-le, que dentro de la donation también affecta mucho el factor masculino y que a veces se generan 3 embriones y a veces 5 ou 6 ou incluso 7, más o menos lo habitual son eso, 4 ou 5, ça, ça, c'est une bonne donation. comme la docteure vient de me transmettre également, d'accord, elle m'a dit qu'en général, d'accord, elle obtient, comme la donneuse est une donneuse et une receveuse, d'accord, on peut obtenir 15 ovocytes, par exemple, d'une donneuse, d'accord, et tous les ovocytes iront à la même receveuse. Et donc, le nombre d'embryons ne dépend pas seulement des ovocytes, il dépend également du facteur masculin, mais en moyenne, on peut avoir, a dit 4 ou 5 ? Si, 4 ou 5, mais à la même 3, mais l'habitual sont 4 ou 5. 4 à 5 embryons à l'état de blastocyste, d'accord, en moyenne, mais ça dépendra également du facteur masculin si les embryons sont moins, c'est-à-dire 3 embryons ou 5 embryons, d'accord, mais normalement c'est de 3 à 5. D'accord. On revient, alors la question, pratiquez-vous aussi le BRP, le BRP, devrait être le plasma riche en plaquettes. Oui, ça c'est. Est-ce le plasma riche en plaquettes, le BRP ? Le BRP ? Puede être aussi ces sigles, mais nous ne le faisons. Nous ne démontrons une meilleure significative dans l'implantation de l'embryonique. Donc, le PRP, c'est-à-dire le plasma riche en plaquettes, on ne le réalise pas ici, en la clinique, parce que l'équipe médicale, suite à leur expérience, considère qu'il y a des techniques beaucoup plus recommandées qui ont plus d'effets pour les bons résultats, mais le BRP, non. Actuellement, ils ne considèrent pas que ce soit recommandé et qu'ils donnent et qu'ils donnent des effets augmentent de tout. comment est-ce que une donneuse n'a pas eu plus de six enfants ne? Pouvez-vous conté les enfants ne? à l'étranger? disent, comment est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il existe un registre national, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce dont ce registre, en fait, on registre toutes les informations, d'accord, lorsque la donneuse effectue des dents ou elle utilise ses ovocytes, en fait. D'accord? Combien de jours devrais-je rester sur place pour le traitement? Quantos dias devrais-je rester ici pour le traitement? Alors, ça dépendra, d'accord, parce que si, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, là, Carmen également vient de le dire, si on réalise avec le sperme du conjoint, c'est-à-dire le sperme frais du conjoint, ce serait une semaine, c'est-à-dire sept jours sur place, mais si on a le sperme préalement congelé, ce serait trois jours, et si c'est avec un double don également, ce serait trois jours, minimum sur place, d'accord? Est-ce qu'on peut voyager après le transfer? Se peut viajar après la transference sans problème? Un problème, inmediatamente après la transference je peux prendre un avion sans problème. Inmediatamente après le transference je peux prendre un avion sans problème, d'accord? Si je veux un transfer de deux embryons un jour 5, est-ce que c'est possible? Et si je veux transférer d'autres embryons au jour 5, je peux le faire sans problème? Sans problème, si, voilà, c'est le docteur Transmex c'est votre décision qui vous c'est vous qui prenez la dernière décision d'accord? Après il vous explique quand mais c'est vous qui prenez la dernière décision d'un ou deux embryons. donc c'est toujours la recevus qui décide du nombre d'embrions même pour le premier transfert. Voilà, également, voilà. D'accord. Oui, une question, avec cette garantie, que gagnez-vous à faire plusieurs transferts jusqu'à l'obtention de la grossesse? Vous voulez savoir que avec cette garantie, que gagnez-vous en faire de la transfert. si al final parece que gagnez-vous quelque chose ou que gagnez-vous en réalité? Nous sommes très bons en notre travail. Alors, le docteur transmet que nous nous faisons bien notre travail, d'accord? Nous sommes bons dans notre travail. La taxe d'éxito en la première transfert est à environ de l'80%. Les taux de réussite pour le premier transfert sont environ de 60%. 80, d'accord? Oui. Environ 80%, d'accord? Dans la majorité des cas. Nous faisons partie des groupes hospitaliers, les plus grands groupes hospitaliers en Europe. Avec des professionnels reconnus, avec des professionnels ayant une trajectoire reconnue, une trajectoire reconnue. et avec notre programme de don d'oposite, nous sommes sûrs que c'est le meilleur programme de don d'oposite, à niveau national, que c'est le meilleur programme à niveau international proposé, en fait, aux patients. D'accord? Et ce que nous gagnons en fait, c'est notre savoir-faire, de bien faire les choses, c'est d'avoir des patients chaque jour, c'est-à-dire de plus en plus de patients. C'est ce que nous gagnons en fait. c'est-à-dire de plus en plus que pour nous, c'est-à-dire de plus en plus un bon programme, pour les patients, sans doute, c'est la meilleure option. Ce n'est pas seulement un bon programme pour nous, mais pour les patients, c'est sans aucun doute la meilleure option. Leur meilleure option, en fait, en vue d'obtenir une grossesse. Si elles nous choisissent en fait comme clinique, elles se rendront compte de leur décision. Parce que notre objectif est le même que le leur, en fait, un bébé à la maison. D'accord? Ok. Le taux de réussite en cas de double dent est important? La tasse d'éxito con respect à la double dent est bastante élevada? Est-ce que c'est très important? Más alta, en tout cas. Oui, le taux de réussite en cas de double dent est beaucoup plus élevé. D'accord? C'est la tasse de nos programmes de técnicas de reproduction est la tasse más alta. En fait, le double dent c'est le traitement en fait avec un taux de réussite le plus élevé que de tous les traitements de PMA. D'accord? Et quel est l'âge limite de la femme et de l'homme dans votre clinique pour la réalisation d'un transfert d'un traitement? C'est la l'âge limite de la femme ou de l'homme pour réaliser un traitement? Pour la recepcée, habituellement nous faisons jusqu'à 50 ans. Nous essayons de arriver jusqu'à 52 ans. Pour l'homme, la l'âge limite. Pour les receveux, c'est-à-dire pour les femmes qui souhaitent recevoir un don, nous sommes actuellement, nous prenons actuellement les patientes à 50 ans et nous essayons même d'arriver à suivre les patients jusqu'à leurs 52 ans. Et pour les hommes, il n'y a pas de limitage. Alors, est-ce que les donneuses sont-elles payées? Qu'elles ne savent si parlement c'est la donnante. c'est-à-dire ? Oui. Il dit qu'il y a une compensation économique, mais pas pour le fait de la donation. La donation se fait de manière altruiste. C'est une compensation économique pour la molestia physique, les voyages qu'il y a à la clinique. Alors, on ne paye pas les donneuses pour les ovocytes qu'elles donnent, mais une compensation économique, d'accord, pour le déplacement, pour le traitement qu'elle a dû effectuer, les stimulations et tout. C'est en fait une compensation économique. Elle a dû abandonner, par exemple, un poste de travail ou laisser un travail pour venir à la clinique pour réaliser les traitements et les examens. C'est une compensation dans ce sens-là, pas un paiement pour les ovocytes donnés. D'accord? Mais oui, on les donne une compensation. Et est-ce que les donneuses sont toutes espagnoles? Toutes les donantes sont espagnoles? Oh, tenemos débats de toutes les races. Non, on a les donneuses de toutes les origines. Elles ne sont pas toutes espagnoles, de toutes les races, on peut dire. Est-ce que vous avez un programme pour les couples de femmes? Tenemos un programme pour la pareja de chicas? Oui. Oui. Le método de ropa, s'y refieres? Ce serait la méthode ropa, ce serait ça la question? Oui, en fait, on réalise la méthode ropa, si c'est ça la question. En fait, il existe une méthode ropa, c'est un traitement recommandé quand il y a un couple de femmes. Je vous invite donc à écrire à Fabiola, donc fabiola. .moaba arrobas qui re salue .es Voilà, je laisserai nos contacts à la vue. Vale, Victor, estamos diciendo que nos escribas si hay ma pregunta, vale? Le docteur doit partir en urgence, on vient de l'appeler. Je suis désolée, le direct, c'est toujours ça. OK, bye. Hasta luego. Alors, il y a encore une question. Il me semble qu'on n'a pas eu le prix du programme garanti s'il y a le problème de sperme du compagnon. En fait, ce sont les techniques supplémentaires, ce serait ça, non? S'il y a des techniques supplémentaires, ça, il faudra consulter les tarifs des prix supplémentaires parce que ce sont des prix de base qu'on a, voilà, ce sont des prix de base qu'on a mis généralisés, mais il faut voir cas par cas. D'accord? N'hésitez pas à nous écrire pour cela. Alors, c'était peut-être encore la question de PRP, c'était le rajeunissement ovarien. Ah, querían saber si hacíamos el rejuvenecimiento ovarico. Non, on ne fait qu'il ne fait pas. Vous ne faites pas. Non. Alors, s'il y a plus de questions, nous allons terminer. Je vais terminer ce webinaire en remerciant les intervenants, donc docteur, Laura Sarabia, docteur Victor Villalobos, Viola, merci de mes travaux également, et Carmen Ruiz. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.